Le self-branding, c'est une stratégie de communication qu'il s'agit de mettre en place sur le plan personnel et individuel, afin bien évidemment de se faire connaître par l'entreprise. Maintenant, pour pouvoir réussir cette stratégie de communication, il s'agit bien évidemment de suivre trois grandes étapes. Donc la première étape, c'est se connaître. Ça veut dire que le candidat ou le profil devrait prendre le temps déjà de connaître son identité à lui. Quelle est son identité pour pouvoir bien évidemment construire cette image qu'il veut véhiculer. Donc quelle est son identité, quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission éventuellement. Mais en même temps, quelles sont ses limites, quel est son potentiel, quels sont ses talents. Et donc commencer déjà par délimiter finalement ces paramètres qui bien évidemment le concernent de façon personnelle. Alors une fois qu'il se connaît, il va penser, c'est-à-dire le soi, dès qu'il a parlé de lui, le soi, il va passer à son projet cette fois-ci. Quel est mon projet professionnel ? D'accord, j'ai telle identité, j'ai telle compétence, j'ai telle capacité, j'ai tel potentiel. Ça c'est joli. Maintenant, quel est mon projet professionnel ? Qu'est-ce que je vise ? Quels sont les secteurs d'activité qui m'intéressent ? Quels sont les types d'entreprises qui m'intéressent ? Quels sont les cultures d'entreprises qui m'intéressent ? Et donc se faire déjà une idée claire sur son projet professionnel. Une fois qu'il a une idée sur son projet professionnel et qu'est-ce qu'il veut faire à moyen, à long terme, il va aller vers sa cible. C'est connaître la cible. Quelle est ma cible ? Et donc il va essayer de voir éventuellement dans un terrain bien délimité, quelle est sa cible, avec laquelle, et puis quels sont les besoins de sa cible, comment est constituée sa cible, quelles sont les perspectives en vue de sa cible, quels sont les besoins en profil de sa cible, quels sont les messages éventuellement qui sauraient attirer sa cible. Et donc une fois qu'il a une idée sur lui, le soi, son projet est clair dans sa tête et sa cible, elle est reconnue par lui, là il va faire en sorte de se faire connaître par sa cible, de faire connaître son soi et son projet par sa cible via une stratégie de communication, en choisissant les léviers de communication qui sont perceptibles par la cible, voilà, pour se faire reconnaître, pour se faire connaître. Et donc dès qu'il est finalement dans cette stratégie, il est systématiquement dans le branding et donc se faire reconnaître par tout le monde. Il aura bien sûr l'opportunité de se faire une réputation, bien évidemment, de se faire une crédibilité qu'il va prendre le temps quand même de construire, d'approuver, que ce soit sur les messages qu'il va dire lui-même sur lui-même, ou alors les messages qu'il va véhiculer via son passage par rapport à les partenariats auxquels il va participer à droite et à gauche. Mais de toutes les façons, aujourd'hui c'est devenu nécessaire. Il s'agit de se connaître et puis se faire connaître pour se faire reconnaître.